bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion 1 au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'homme cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de décembre premier décan vous allez avoir à faire à mars mars va rentrer en sagittaire le 13 alors bon la nature de mars si vous voulez elle est très positive comme elle peut être un petit peu négative on va envisager les deux possibilités que vous ayez à faire à une personne qui va vous ennuyer sur votre lieu de travail parce que mars va occuper votre secteur 6 1 c'est à dire le secteur qui gère justement votre travail quotidien votre forme et votre volonté de bien faire et parfois de trop bien faire donc justement il ya quelqu'un qui va être jaloux ou qui va trouver que vous en faites trop et qui va vous le dire qui va et ça va vous énerver parce que vous êtes quelqu'un qui s'énerve parfois assez rapidement donc ce mars en 6 vous expose à une petite crise avec un collègue mais ça peut aussi être que vous avez plus de travail que d'habitude et que 1 il faut appuyer sur l'accélérateur ce qui est normal à cette période de l'année 1 c'est très possible que vous n'ayez pas du tout à vous plaindre d'un collègue mais d'un excès de travail parce que le soir vous rentrerez un petit peu sur les genoux autre interprétation de ce mars en 6 et bien vous pouvez avoir un petit peu de fièvre être vous voyez mal à l'aise dans certaines occasions parce que vous aurez mal quelque part mal au dos aux articulations ou même vous vous serez fait mal vous même quelque part un serait brûlé avec mars en général on se brûle ou on se coupe donc soyez prudents parce qu'avec mars on est toujours tenté d'aller trop vite de faire des gestes brusques donc surveillez vous mais bon c'est un petit peu difficile je reconnais que ce que je vous demande n'est pas évident parce que parfois ce sont des automatismes on a des gestes automatiques deuxième décan et bien pour vous c'est saturne qui revient dans le deuxième décan du verso et qui va donc occuper de nouveau votre secteur d'argent alors avec saturne on peut se demander si vous n'allez pas être obligé de vous restreindre un petit peu pour cette période des fêtes alors qu'il faut dépenser ce que je vous conseille d'ores et déjà c'est de vous établir un budget et de ne pas le dépasser avec saturne faut rester dans les limites faut rester vraiment dans ce qu'on a prévu alors bon si vous le faites il n'y aura pas de problème si vous dépassez pas votre budget il n'y aura pas de problème en revanche si vous dépassez le budget là ça risque d'augmenter d'accentuer le fait que votre compte en banque n'est peut-être pas pas très rempli on pourrait même dire si vous voulez avec saturne dans ce secteur 8 qui a eu que vous êtes en crise dans ce domaine de l'argent c'est une possibilité mais dans ce cas bon la seule solution c'est de moins dépenser bon je suppose que vous l'avez compris avant que je que je vous le dise mais parfois bon on est obligé de dépenser et là en la circonstance en ce mois de décembre vous allez être obligé de dépenser donc peut-être qu'il faut être plus malin et vous êtes malin donc plus malin que la conjoncture et alors peut-être emprunter un petit peu ou alors acheter des choses que vous pouvez payer en plusieurs fois il y a quand même des solutions quand on n'a pas beaucoup quand on n'a pas les moyens de dépenser ce qu'on aimerait dépenser il y a des solutions dans votre travail on va vous demander d'être certainement plus productif de rapporter plus d'argent ça ne va pas être simple mais bon comme je vous le disais tout à l'heure vous êtes malin et donc vous trouverez le moyen de satisfaire aux exigences de vos supérieurs troisième décan et bien vous êtes face à un choix très difficile très difficile parce que bon à la fois vous avez une conjonction Vénus-Pluton qui est face à vous tout le mois donc c'est sûr qu'il y a un choix à faire le problème étant que d'un côté vous êtes profondément attaché à quelque chose ou à quelqu'un et que donc pour vous c'est un choix impossible à faire soit donc vous allez faire un choix qui vous fend le cœur c'est exactement ce qu'on peut dire parce que si vous voulez une conjonction entre Vénus et Pluton ça peut être très attirant comme je vous le disais vous êtes très très attaché à quelqu'un mais en même temps ce quelqu'un il peut ou elle peut vous faire souffrir donc il y a un choix à faire entre vous votre bien-être, votre tranquillité d'esprit et de cœur et une relation qui vous tourmente qui est certes peut-être dans la passion mais bon vous n'êtes pas on ne peut pas dire que vous soyez complètement heureux ou que vous soyez complètement malheureux il y a une partie de vous très certainement qui aime cette relation mouvementée puis il y a une partie de vous qui la rejette ça c'est sûr alors ça peut se jouer aussi dans le domaine professionnel où là, alors il n'est pas du tout question d'attachement à une personne mais d'attachement à votre travail parce que vous en avez besoin financièrement et vous avez affaire à quelqu'un qui vous pourrit la vie on peut dire ça mais je pense que c'est parce que vous lui accordez d'abord trop d'importance même si c'est votre chef et qu'ensuite vous avez quand même la possibilité de vous révolter et vous ne le faites pas il faut vous révolter j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas, vous la likez vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 3210, le numéro d'RTL et le site du Figaro TV Magazine vous avez apprécié cette vidéo